Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, troisième volet du signe chinois du chien. Je vais vous parler du chien et de sa combinaison avec vos signes solaires occidentaux pour voir ce que donne ce mélange zodiacal. Tout d'abord, le chien Bélier. Il est dynamique, énergique, spontané et cherche à se dévouer, à se battre contre les méchants. Il lutte contre l'injustice. Il a besoin de s'accomplir, de vivre un idéal. Il est capable de se sacrifier pour son prochain. Désintéressé, franc et tendre à la fois, il n'est pas motivé par les récompenses matérielles. Ce chien est moins angoissé, plus extraverti. Il accepte les aléas de l'existence sans pour autant faire une maladie. Le chien taureau. C'est un chien tout simple qui aime les plaisirs de l'existence. Matérialiste, il a besoin de se référer à des valeurs concrètes. Il a besoin de posséder une belle niche confortable qu'il défend avec ses dents. Il est de bonne compagnie. Il sait écouter les autres. Volontaire, il possède aussi un sens pratique, très développé. Il tire une leçon de toutes ses expériences. Très attaché à ses racines, il a besoin de beaucoup de tendresse et s'angoisse beaucoup à l'idée de ne pas être aimé. Sur le plan matériel, il réussit remarquablement. Le chien Gémeaux. C'est un inquiet, un nerveux. Il passe de l'exubérance la plus incongrue au pessimisme le plus exagéré. Il est attiré par plusieurs projets et n'arrive pas à se fixer sur aucun. Ça le rend inquiet et nerveux. Il a besoin d'amis qu'il choisit sans discernement et ne sélectionne pas assez ses relations. Il peut se montrer un jour bavard, léger, mondain, superficiel, et le lendemain, il angoisse et devient muet. Il recherche des racines. Tout seul, il n'arrive pas à se fixer. Le chien, cancer, vulnérable à l'extrême, ce n'est pas un chien de chasse téméraire. C'est un écorché vif, tendre. Il a la peau douce et fragile. Son cœur est en porcelaine. Sensible à l'extrême, quand il lit la rubrique des chiens écrasés et se noie sous des torrents de larmes. Il ne consent à sortir ses dents que pour aider son prochain ou pour obliger ses concitoyens à cotiser pour une bonne œuvre, par exemple à la SPA. Le chien lion. C'est un chien aristocrate qui ne recule devant aucune responsabilité. Il ne doute pas de ses capacités et sait faire face à toutes les situations. Il entraîne les autres et l'injustice le rend fou furieux. Royal, noble et généreux, il a le sens de la parole donnée. C'est un chien que l'on suit, que l'on écoute, que l'on applaudit. Le chien vierge. Lui, il a besoin d'ordre, de limites. Il est inquiet, nerveux, un peu complexé. Moraliste, il ne vient pas pour autant vous mordre pour défendre ses convictions. Fidèle, travailleur. Face à la vie, il panique. Il ne se sent pas à la hauteur. Alors, pour se rassurer, il essaye de tout expliquer logiquement. C'est un tendre, un timide qui se cache et s'enferme. Surtout, ne le molestez pas. Le chien balance. Il défend les plus malheureux et veut que l'harmonie règne. Si vous commettez une injustice, il vous mord méchamment. Honnête, sélectif, il déteste les rapports de force, les excès, les conflits. L'état passionnel le terrifie. Pacifique, son idéal est de soulager les autres. Il rêve d'un monde de justice, de paix et de fraternité. Le chien scorpion. Il critique à chaque instant le monde, les choses, les gens. Sa langue est redoutable. Lucide, il vous déshabille du premier coup d'œil. Psychologue, il analyse décortique. Son cynisme est légendaire. Il ne voit en nous que le pire et vous le dit bien haut. Ne l'invitez pas dans une soirée mondaine. Il déteste la foule et les flonflons. Il n'a aucune intention de faire des concessions et considère que nous sommes tous des rigolos. Ne lui cherchez pas des puces, il vous mordra méchamment. Le chien sagittaire. C'est un chien un peu moins pessimiste, qui rêve d'aventures et de voyages. Il a besoin d'espace, de grandes randonnées. Il ne reste pas attaché sagement à sa niche. La réalité quotidienne ne le passionne pas. Il se bat pour retrouver un monde où l'honneur et la chevalerie sont des valeurs primordiales. Il défend les droits de chacun et sait se montrer généreux. Il prend la peine de réfléchir, mais réagit souvent trop vite. Cet anticonventionnel garde la tête froide en cas de crise. Le chien capricorne. Ce chien veille et nous observe. Il a l'air froid et ne donne pas envie qu'on le caresse. On a peur d'être mordu. Fidèle au poste, il protège sa famille et nous regarde nous dépêtrer avec nos problèmes. Il respecte les us et coutumes. Son honnêteté est légendaire. Chien de devoir, il ne fait aucune concession. Sous son air de chien glacial, c'est un grand affectif. L'affectif, timide, le monde des émotions, l'angoisse. Si vous avez su l'apprivoisier, vous pouvez compter sur son amour, à la vie, à la mort. Le chien verso. Il rêve de changer les conditions de vie de tous les animaux. Il a besoin d'idéal. Courageux, il part en croisade pour sauver le dernier des Mohicans. Mais sa lucidité l'empêche souvent de marcher complètement et le freine dans son action. C'est dommage. La vie quotidienne l'ennuie. Il ne la trouve vraiment pas exaltante. Le chien poisson. Il est indiscipliné, imaginatif. Il sommeille sur son coussin et rêve d'un monde où il serait pris en charge, où les réalités matérielles seraient gommées. Charitable, tendre, il vous rend mille petits services. Mais ne lui demandez pas de tenir des comptes, d'être pratique. Il préfère se réciter des poèmes, rêvasser, vous raconter des histoires. La passivité le ravit, l'action l'insupporte. C'est un délicieux compagnon. Pour lui éviter de sombrer dans la dépression, couvrez-le de baisers, de tendresse. L'amour lui est indispensable. L'amour lui est indispensable.